Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo qui vous posera les rappels sur l'organisation des fleurs et sur leur mode de reproduction. Dans cet exemple, nous traiterons essentiellement du cas de la fleur d'Arabidopsis thalena, donc une fleur des plantes en jose ferme. Cet exemple vous permettra de généraliser après sur l'organisation des fleurs globalement. Donc, notre fleur d'Arabidopsis, la voici, vous voyez qu'elle est constituée de plusieurs pièces florales qui sont organisées, insérées, sous forme de cercles concentriques. Ici vous avez le premier cercle avec ces pièces florales là, qui constituent ce que l'on appelle les cépales. Vous avez le deuxième cercle avec ces pièces florales blanches qui sont ni plus ni moins que les pétales. Vous avez ensuite ces pièces florales là, qui constituent les étamines, il y en a 6 ici, et enfin vous avez le pistil. Alors, cette organisation se répète plus ou moins généralement chez toutes les fleurs d'Arabidopsis sperme, à ceci pris que le nombre de pièces peut varier, des fois elles sont libres, des fois elles sont soudées entre elles. Maintenant, en ce qui concerne les étamines et le pistil. Le pistil constitue l'appareil reproducteur féminin. Regardons ici. Il est constitué par le stigmate, zone où vont se déposer les grains de pollen, un tube que l'on appelle le stile, et enfin l'eau verte. Cette eau verte, si on l'ouvre, nous voyons que c'est lui qui contient les ovules. Donc, ce schéma de fleurs-là peut être représenté sous cette forme-ci, avec ces pièces florales concentriques. Ce type de schéma s'appelle le diagramme floral, où nous voyons les 4 cercles concentriques de pièces florales qui sont représentées, et qu'on appelle chacun un verticile. Donc, le verticile de l'extérieur à l'intérieur, le verticile 1, le verticile 2, le verticile 3, le verticile 4. Donc, comme nous venons de le voir à l'instant, ces verticiles sont composés par les sépales, puis les pétales, puis les étamines, puis le pécile qui contient les ovaires, ou qu'on appelle également carpelles. Dans notre cas ici, notez d'ailleurs qu'il n'y a pas un, mais deux ovaires, deux carpelles, qui sont soudées et qui contiennent chacun les ovules. Vous voyez un ici, et le deuxième qui est là. Donc, il peut y avoir plusieurs ovaires, plusieurs carpelles pour un pistil. Maintenant, voyons comment cela fonctionne en termes de reproduction. Donc, sur votre fleur, vous avez généralement les deux sexes qui sont représentés, qui sont généralement hermaphrodites. Les étamines, donc, libèrent des grains de pollen. Ces grains de pollen peuvent être transportés soit par les éléments naturels, tels que le vent ou les cours d'eau, soit par des animaux. Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on appelle la pollinisation. Quoi qu'il en soit, ce grain de pollen va finir par se déposer au niveau du stigmate, comme on le voit ici. A partir de ce moment-là, le grain de pollen produit un tube pollinique qui va arriver jusqu'à l'ovule, où les spermatozoïdes du pollen vont être libérés afin de procéder à la fécondation de l'ovule. Une fois cet ovule fécondé, il va alors se transformer en graine et pourra être disséminé. Il pourra donc, après dissémination, germer à nouveau pour former une nouvelle plantule qui se développera et formera votre nouvelle plante. Dans le cas de la rabette, la fécondation va donner naissance à un fruit. Alors, ce qui est ici, et qu'on appelle une gousse. Donc, comment se passe la transformation de la fleur en fruit ? C'est la fleur qui se transforme en fruit. Généralement, les pièces florales, comme les pétales sépales, vont faner. Les étamines également. Et dans ce cas présent ici, vous voyez, si vous voyez bien la forme, en fait, c'est votre pistil qui s'est transformé en fruit. Donc ici, ce n'est plus ni moins que le pistil transformé en fruit qui contient non plus des ovules, mais des graines. Mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça, comme vous allez le voir dans le cas suivant. Ici, vous avez le cas de la fleur de poirier, qui est ici. Dans ce cas présent, la pollinisation va se faire par un vecteur de type abeille, qui va poser le grain de pollen au niveau du pistil, qui va permettre sa fécondation. Mais, regardez bien, ici, le fruit va être constitué non pas par le pistil uniquement, mais par tout le réceptacle floral qui est à la base de votre fleur. Donc, ce n'est pas toujours le pistil qui se transforme en fruit, la fleur peut globalement se transformer en fruit. Vous allez avoir les sépales, les étamines, et les pétales qui vont faner, mais ils vont quand même persister un petit peu, ce qu'on voit en bas du tronon d'une pomme ou d'une poire, comme vous le avez ici. Ici, est représentée une poire, une pomme, pardon, mais qui a la même structure qu'une poire. Et donc, votre véritable fruit, entre guillemets, votre pistil, c'est-à-dire fécondé, qui contient les graines, et ici, tout le reste de votre pomme ou poire qui est bien charnue est constitué par le réceptacle floral qui contient donc des cellules riches en saccharose, fructose. Donc, voilà pour l'explication de la reproduction chez les plantes à fleurs. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada